Dans cette vidéo, nous allons répondre à une nouvelle question. Est-ce que la masse d'eau augmente lorsqu'elle fond ? Cette question, en fait, est la question qu'on a posée lors d'une activité qui a été faite en classe. Je vous demandais de chercher justement une réponse. Et donc la consigne précise était proposer une expérience qui permet de le vérifier. Alors, du coup, je vous demandais donc de me préparer une fiche expérimentale. Pour commencer, je dois vous donner la démarche que nous allons suivre lors de cette activité. Donc la première chose que nous allons faire, c'est mesurer la masse des glaçons. Comme ça, on saura combien il y a de masse des glaçons au début. Ensuite, nous allons laisser fondre ces glaçons afin d'obtenir de l'eau liquide. Parce que je vous rappelle qu'il faut chercher à savoir si la masse augmente lorsqu'elle fond. Donc il faut bien qu'il fonde. Et lorsque les glaçons ont fondu, on mesurera la masse de l'eau liquide obtenue. Donc on fait une démarche en trois étapes. Mesurer la masse des glaçons. Laissez fondre les glaçons. Mesurer la masse de l'eau liquide obtenue. Du coup, maintenant, on va devoir rédiger la fiche expérimentale. Commençons par la liste du matériel. On va devoir avoir besoin de glaçons. On aura besoin d'une balance pour faire les pesées. On aura besoin de deux béchères. Et enfin, on aura besoin d'une plaque chauffante qui nous permettra de faire fondre plus rapidement les glaçons. Le protocole à suivre. Il se fera en plusieurs étapes. Première étape, poser un bécher vide sur la balance. Ensuite, allumer la balance. Puis déposer les glaçons dans le bécher. Ensuite, on note la masse des glaçons. Ces quatre premières étapes sont en fait la première étape de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces quatre étapes, on mesure la masse de glaçons qu'on avait au début. Donc après avoir mesuré la masse de glaçons, on va passer à l'étape suivante. On va laisser fondre les glaçons. On utilisera la plaque chauffante. Et enfin, il faudra recommencer les quatre premières étapes qui nous permettront de peser cette fois-ci la masse d'eau liquide obtenue. Donc je vous laisse recopier cette fiche expérimentale dans le cahier. Maintenant qu'on a le matériel et le protocole, il va falloir proposer quelques schémas. En fait, on va proposer quatre schémas. Le premier schéma correspond à la première étape de la démarche. Donc on va devoir mesurer la masse des glaçons. Pour ce faire, on a besoin d'une balance sur laquelle on pose un bécher. Et dans ce bécher, on y placera les glaçons. Dans la deuxième partie de la démarche suivie, on va avoir cette fois-ci besoin d'une plaque chauffante sur laquelle on va poser le bécher dans lequel il y avait les glaçons. C'est à ce moment-là que les glaçons vont fondre. Et enfin, le troisième schéma, c'est à nouveau la pesée. Mais cette fois-ci, on va peser la masse d'eau liquide. Donc cette fois-ci, on aura besoin d'un bécher et de l'eau liquide à l'intérieur. Maintenant que les schémas sont faits, il va falloir passer à la réalisation de l'expérience. Nous allons réaliser l'expérience. Alors sur la paillasse qui est ici, il y a le matériel qui a été listé. Donc il y a la balance qui sert à mesurer la masse. Il y a ici la plaque chauffante qui va nous aider à chauffer le glaçon afin de le faire fondre un peu plus rapidement. Et ici, il y a deux béchères. Il y a un bécher vide et il y a un bécher contenant les glaçons qu'on veut étudier. Donc la première étape qu'on a écrite dans le protocole consistait à poser le bécher sur la balance. Ensuite, on allume la balance. On attend un tout petit peu. On attend en réalité que la balance affiche zéro. Donc elle ne compte plus la masse de ce bécher. Puis on verse les glaçons dans ce bécher. Arrivé à ce moment, on mesure ici la masse des glaçons initiales. Et donc ici, initialement, on a 15 grammes de glaçons. Ensuite, les étapes suivantes nous demandent de poser le bécher sur la plaque chauffante afin de les faire fondre. Donc je vais les faire fondre, mais je vais faire en sorte que ça ne chauffe pas trop vite afin que l'eau ne s'évapore pas. Donc je vais mettre par exemple sur 150. Et maintenant que c'est allumé, on va attendre que les glaçons fondent. Quelques minutes se sont écoulées. Les glaçons ont entièrement fondu dans le bécher. Ils sont passés de l'état solide à l'état liquide. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est à nouveau mesurer la masse de l'eau qui est ici, dans le bécher. Hors de question de poser ce bécher directement sur la balance parce que deux problèmes s'opposent à nous. D'abord, il vient d'une plaque chauffante, donc il est certainement un peu chaud. La balance est en plastique. Elle n'aimera pas ça. Et une deuxième chose, la balance, dans le temps de cette expérience, a eu le temps de s'éteindre automatiquement pour économiser les piles. Et du coup, on a perdu la mesure du zéro de tout à l'heure. Donc en fait, il va falloir recommencer la mesure de la masse en entier. De toute façon, lorsqu'on fait une mesure de masse, il faut toujours répéter la même procédure. Donc cette procédure, je la répète encore une fois. Je pose le récipient vide sur la balance. J'allume la balance. J'attends que la balance affiche zéro. Voilà, maintenant qu'elle affiche zéro, elle ne compte plus le récipient qui est là, le bécher. Et je verse ce que je veux mesurer. Et voilà. Et donc là, j'ai versé l'eau liquide obtenue lors de la fusion de la glace. Et j'obtiens 15 g aussi. Exactement comme tout à l'heure. L'expérience étant réalisée, nous pouvons maintenant noter les résultats. La masse initiale de glaçons, nous l'avons vu sur la vidéo, est de 15 g. Après avoir fondu, la masse finale d'eau liquide, 15 g aussi. Donc en réalité, on voit ici que la masse d'eau n'augmente pas lorsqu'elle fond. On va même retenir quelque chose de plus important. La masse d'eau ne change pas lorsqu'elle fond. Et ça, je vous demande de l'encadrer. C'est un résultat important qu'il faut connaître pour l'évaluation qui est à venir. Maintenant que cette activité est notée dans le cahier, il me reste à vous dire à bientôt en classe. Merci.